Bonjour à tous aujourd'hui une nouvelle vidéo comme vous l'avez certainement vu sur les réseaux sociaux un magasin Emma s'est installé à Tours j'attendais impatiemment l'arrivée d'Emma chez nous et là c'est bon c'est là le magasin est beau on a eu la chance d'avoir été invité pour la soirée d'inauguration avec les copines blogueuses vraiment le petit truc en plus j'étais tellement contente vous savez moi ça fait à peu près quatre ans que je connais la marque Emma je l'avais découvert à Lille après j'allais à Paris assez souvent donc du coup je faisais toujours un petit tour et puis la consécration de mon amour pour cette marque ça a été notre voyage en Belgique et en Hollande où on croise un magasin Emma à chaque coin de rue c'est en fait une marque hollandaise donc forcément sur tout le nord de la Belgique on a beaucoup beaucoup de magasins et là bas ils ont une particularité c'est la petite parenthèse et une petite cafette où les choses sont vraiment pas chères et où c'était bien cool Emma c'est un peu le truc que j'adore et donc ils se sont installés et je peux vous dire que j'en ai bien profité à la fin fin pendant la fin de la vidéo mais en dessous la vidéo dans l'article du blog je vais enfin donner le nom de la personne qui va remporter ma box puisque j'avais fait une petite boîte cadeau avec le petit agenda il est temps que je vous l'offre parce que le mois de septembre est déjà commencé là je voulais vous remercier pour ces quatre années passées ensemble c'est vraiment génial en tout cas merci pour tout et maintenant on passe au haul ça fait trois quarts d'heure que je parle ça peut être bon on va commencer par la partie papeterie ma petite passion carnet ne s'est pas arrangé quand j'ai découvert ces magasins donc j'en ai trouvé deux on va commencer par celui-ci un petit carnet tout simple et un peu aspect carton breche quoi donc voilà à l'intérieur je les aime beaucoup parce que c'est des petits carnets fin c'est pratique ça fait comme un petit livre et c'est des petites lignes à l'intérieur et celui-ci ça a été mon coup de coeur avec la petite la petite tranche un peu dorée voilà je le trouvais cool aussi un petit peu sympa voilà puis les lignes aussi à l'intérieur pour tout ce qui est papeterie carnet organisation c'est super sympa je vais peut-être accélérer un peu parce que si je passe trois quarts d'heure par article on n'a pas fini la nana relou voilà je passe à ça en fait c'est des petites cartes postales j'ai vraiment flashé sur celle-ci je la trouve super mignonne voilà toute petite simple avec les petits bras arrondis sur les sacs loups pour décorer la maison dans un cadre ça peut passer il y en a plein 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 je pense que ça peut plaire à tout le monde c'est un euro la carte je crois donc voilà il y a de quoi se faire plaisir le petit craquage qui paraît ne servir à rien mais qui est bien pratique c'est le taille crayon ananas oui la fille elle achète des tailles crayons voilà je vais vous dire tout ce que j'ai acheté de toute façon j'avais déjà tout ce qui fallait chez moi mais donc voilà il taillerait bien en plus ça ne m'arrive rien côté pratique cette espèce de petite ananas rigolo des petits stickers alors ces petits stickers là on a eu la chance à tour vu que c'était l'ouverture du magasin pour 5 euros en fait ils nous offraient un paquet de stickers comme des petits post-it pratiques c'est une mignonne je crois que ça c'est tout avant tout j'ai craqué alors il ne m'en reste plus que deux en fait c'était une barre de un petit paquet de gomme cinq donc elles sont plutôt rigolotes bon c'était plutôt pour le petit le petit pain d'oeil marrant des petits fruits alors il y en a aussi je voulais en acheter une autre barre mais j'ai pas quand j'y suis allée à tour ils se sont fait dévaliser par rapport à la soirée d'une récuration il y avait des trucs que sur lesquels j'avais un peu flash lissure tournée pour pouvoir les acheter et il n'y était plus donc du coup je vais attendre que ça repasse surface mais il y en a plein plein de sortes c'est mignon j'ai craqué aussi pour des stylos alors j'adore cette j'adore ces stylos en fait qui sont un peu massifs avec une pointe un peu épaisse je trouve que c'est le style de stylo que j'adore utiliser que je trouve pas forcément facilement et voilà donc en plus ils sont super cool encore des ananas vous allez voir ce n'est pas terminé est ce que j'ai un problème avec l'ananas peut-être il y avait ça je voulais vous montrer c'est une petite boîte de soupe d'orange vous voyez hop on peut mettre des trucs dedans c'est cool c'est pratique et le truc un peu marrant c'est qu'il y a des aimants et nous on va le mettre sur notre frigo ça va nous faire un petit panse bête de frigo pratique Marie qui a craqué sur ça quand on y est retourné oui vous avez donc compris que j'ai fait la sortie d'inauguration et j'y suis retourné genre vendredi après midi au cas où j'avais pas bien vu les choses il fallait que j'y retourne rapidement monomaniaque des trucs comme ça on va passer à la beauté je vais vous présenter cette trousse qu'est ce qu'il y a sur la trousse un ananas alors elle est un peu en matière plastique je sais qu'il y a beaucoup de monde qui sont pas fans de cette matière là moi en fait pourquoi je l'ai prise je l'ai pas acheté c'est une trousse que vous trouverez justement dans le rayon de papeterie mais moi je l'ai utilisé je l'ai acheté pour l'utiliser comme trousse de maquillage parce qu'en fait il m'arrive d'avoir ce souci de maquillage qui s'ouvre comme ça le rouge à lèvres qui met un câble il a décidé de se décapuchonner et bam il y a une trace et là c'est fichu notre truc en tissu faut qu'elle aille à la machine c'est galère des fois ça tâche avec ça plus de problème de tâches un petit coup d'éponge même désinfecté sachant quand même que le maquillage c'est pas même quelque chose dont il faut prendre soin faut éviter les bactéries des choses comme ça donc ça peut toujours être utile de bien pouvoir nettoyer sa trousse de maquillage donc moi j'ai investi dans ça en plastique et en plus elle est grande donc ça me permet de tout mettre c'est pratique je vous la conseille c'était un nouveau je crois on l'a vu partout sur internet cette trousse bon j'ai pas dérogé à la règle elle m'a plu quand je l'ai vue donc j'ai craqué il me semble que je vous en avais déjà parlé chez Emma moi j'ai déjà acheté pas mal de vernis parce que je suis assez contente au niveau de la couvrance au niveau de la tenue moi ils me font penser un beau vernis Kiko et je vais même vous dire alors après c'est sur mes ongles peut-être que ça dépend des personnes je sais pas et ça va dépendre aussi de ce que vous faites dans la vie forcément le vernis il a pas trop tenu quand j'ai décollé de la tapisserie il arrive un moment voilà je suis plutôt contente en plus cette couleur là je la trouvais super jolie je vais vous montrer parce que comme je vous j'ai fait un peu de bricolage voilà je sais pas si vous voyez bien les couleurs c'est un petit abricot abricot pastel assez pâle sûr que sur une peau bronzée ça rend super bien mais moi je le vois bien porter cet hiver ou cet automne aussi on l'imagine très bien pour la demi-saison ça passe partout pour moi c'est un basique j'ai craqué aussi pour la fameuse crème pour les mains j'avais vu des bons trucs finalement sur internet je l'ai pas encore testé je vous avoue donc je voulais juste terminer celle que j'avais quand même commencé j'attaquerai donc celle-ci je pense ce soir je vous en dirai plus en tout cas déjà rien que pour le packaging voilà moi je sais que j'en suis fan le petit coup du du pot à peinture et puis elles s'en vont en plus ça sent un peu de la crème pour bébé ouais c'est ça et je sais qu'apparemment la texture est cool et tout donc je vous en parlerai sur sur instagram je vous ferai une petite photo et je vous en donnerai je vous donnerai mon avis et faire des phrases communes des phrases qui veulent dire quelque chose parce qu'arriver à un moment ça va être compliqué je vais finir sur le make up vous allez dire mais arrête ça fait trois quarts d'heure qu'elle part et elle dit qu'elle va aller vite c'est pas ça je termine avec mes crayons à lèvres donc c'est les soft matte lip balm où j'avais lu qu'ils étaient plutôt cool donc je me suis dit je vais en tester deux un plus sobre que je porte aujourd'hui c'est un vieux rose la teinte est très neutre c'est un peu un nude finalement et puis alors par contre le truc c'est que ça sent le jelly bean à la framboise j'en sais pas mais enfin ça sent trop trop bon j'ai porté une journée entière au boulot à parler et tout ça j'ai juste une retouche à faire le midi je trouve ça plutôt quand même plutôt cool sachant que je bois du thé toute la journée aussi donc il y a une petite marque sur le bord de la tasse mais il n'y a rien d'affolant et je vous dis une petite retouche le midi et ça tient quand même relativement bien le deuxième que j'ai acheté j'aurais pu vous faire un swap mais c'est pas grave parce que j'ai sur la bouche vous voyez vraiment ce que ça donne j'ai acheté un deuxième coloris alors celle-ci elle est un peu plus vive je sais pas si vous allez voir grand chose c'est un peu un ça rend pas très bien sur ma main c'est dommage j'aurais pu les mettre c'est vraiment un rouge un rose pardon un peu corail rose fluo enfin pas fluo mais enfin qui pète bien il prend pas trop les plis de la lèvre parce que c'est du mat donc ça a tendance à flécher moi ça m'a pas trop passé chez les lèvres contrairement à ce que je pensais écoutez en mettant un baume à lèvres le matin et tout normalement ça vous prendra pas de problème on va passer à la partie de mon coeur qui va me valoir des kilos en plus si ça continue chez Emma ils font aussi beaucoup 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 de gourmandise quand on était à l'île et que je consommais encore du lactose on a fait des orgies de biscuits que nous on trouvait pas en France parce que c'est des biscuits qu'on a trouvé par contre assez fréquemment en Hollande je me souviens de génoises rondes c'était trop bon des petits assortiments de biscuits et d'ailleurs je les ai vu à tour avec des petits bretzels au sucre c'est 1,75€ le paquet je vous les conseille par contre on met les dedans bon courage pour vous en sortir alors après le sans gluten le sans lactose il faut fouiner donc voilà c'est pas forcément évident sans gluten je crains que ça risque d'être compliqué sans lactose par contre on trouve des trucs et je vais vous le montrer ça c'est vide je voulais commencer par ça ce sont des petits ils appellent ça des mocha beans c'est des petites perles de chocolat au café ça ressemble un peu vous savez le grain de café en robe de chocolat sauf qu'il n'y a pas le grain de café là c'est un substitut et c'est très bon on a tendance à mettre la main dedans et à plus s'arrêter à parsemé par dessus un dessert moi j'ai des idées de recettes avec ça il faut que j'aille enfin faut que j'y retourne pour en acheter un paquet je vous montrerai la recette sur le blog de toute façon voilà c'est plutôt cool c'est bon c'était pour le mari il a apprécié il y en a plus donc vous comprenez que on a aimé ça donc l'été sont plutôt cool c'est un euro la petite boîte il y a dix sachets c'est des pyramides moi je sais que je sais mon préféré celui à la cranberry à chaque fois que je vais chez image j'en achète un paquet parce que il s'infuse rapidement on a rapidement le goût de la cranberry je l'apprécie beaucoup il n'est pas trop trop fort c'est du thé vert en plus parce que moi j'ai arrêté de boire du thé noir il y a aussi plein de café il y a aussi plein de chocolat faites un petit tour aussi sur cette partie là c'est plutôt appréciable ils font plein 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 de bonbons il y a des gros paquets de chamalou à 1 euro qui sont à tomber aussi voilà nous qui ne sommes pas nos jelly beans et je pense que je ne serais pas la seule ils les font là le petit sachet coûte 1,50 euros ils font des sauts à 2 euros donc voilà ils sont super bons ils en font des doux ils en font des acides ceux-là c'est l'acide et c'est le préféré c'est un peu le piège tu mets la main dedans tu t'en sors pas un d'elles j'ai aussi testé leur tablette de chocolat extra dark and rich belgian chocolate donc en fait celle-ci je ne les connaissais pas c'est un chocolat noir donc bien sûr sans lactose voilà je pense que je l'utiliserai sûrement en cassé en pépites pour faire des cookies ou des gâteaux au chocolat aussi ça peut être bien sachant que le chocolat ça fait un platir un peu sur le chocolat au lait vu que c'est un peu doux et un peu sucré mais vu que moi je ne peux plus mettre de chocolat au lait dans mes cookies ça fait un ça fait un beau compromis pour les personnes qui n'aiment pas le chocolat noir voilà notamment pour les enfants donc c'est plutôt cool il ya un truc que je n'ai pas montré c'est les petits crackers de riz en fait on devait faire cette vidéo plus tôt et les crackers de riz vraiment bien sont passés outre outre dans nos estomac je voulais terminer par ce gros pot donc il ya c'est les pots vous savez où tout est tout est réparti farine sucre ici c'est un flocons d'avoine et cranberry que j'ai acheté pour faire des cookies il suffit donc c'est le make and make out and cranberry cookies so easy just add an egg butter and love donc bon butter on va y repasser j'ai essayé de le faire à l'huile et pêche et tal je pense que ça marchera tout aussi bien je vous en du coup bah ce sera un test sans lactose je vous dirai si ça passe sachant que dans le mélange il n'y a pas de lactose par contre du gluten parce que la farine de blé donc voilà le pot est à 4,50 euros il y en a aussi pépites de chocolat je crois qu'il y avait une noisette mais il n'y en avait plus mais je suis pas sûr confirmer si vous savez voilà bref je vous le recommande chaudement voilà bah écoutez je crois que c'est tout c'est déjà pas mal j'ai passé je crois que ça peut bien 20 minutes un quart d'heure quand je ai compris que j'aime emma voilà donc je vous recommande d'y aller les tourangeaux si vous connaissez pas bah foncez c'est en haut de la rue nationale c'est en haut de la rue nationale moitié de la rue nationale pour ceux qui ne sont pas tourangeaux et qui n'ont pas de emma chez eux si vous faites un petit voyage à paris ou dans les villes donc je sais qu'il y en a à lille je crois je sais plus où est ce qu'il y en a je crois qu'il y en a dans le sud je crois qu'il y en a vers marseille ou vers aix en provence je sais plus exactement si vous passez par la belgique que si vous passez par la hollande surtout n'hésitez pas d'aller faire un petit tour dans les petits coffee shops enfin qui nous proposent et pensez à moi quand vous goûtez à un euro avec café et carotte cake c'est comme ça voilà donc j'arrête là pour aujourd'hui j'espère que vous serez convaincu parce que vraiment moi je le suis et je dis ça en toute honnêteté et en toute impartialité de quoi que ce soit j'aime beaucoup la marque emma j'aime beaucoup leurs produits donc n'hésitez pas à aller le tester par vous même voilà donc écoutez je vais arrêter là et j'espère vous retrouver bientôt en vidéo et puis pour un nouveau test pour un nouveau hall peut-être voilà j'ai acheté quelques deux trois trucs chez marques et spencer il ya pas longtemps donc peut-être que vous ferez un hall marques et spencer voilà je vous embrasse et puis je vous dis à très vite et puis bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand vous aurez vu cette vidéo salut c'est bon